Salut à vous les survivants, colonel pas que moi, en vacances, dans l'espace. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour apprivoiser la Void Wyrm, la Wyvern du vide. Alors, vous allez voir qu'elle est très dangereuse, mais c'est pas forcément très compliqué. On va utiliser pour se faire plusieurs choses. L'armure de base qu'on vous donne sur Ark Genesis Part 2. On va utiliser un bouclier. Vous pouvez prendre le bouclier que vous voulez. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va essayer de l'apprivoiser, il va falloir qu'on s'approche d'elle. Donc vous risquez de vous faire mordre. Et si c'est le cas, vous pouvez vous protéger derrière votre bouclier, donc ça va vous aider. Sachant que cette armure n'a pas beaucoup de points de vie, donc ça peut vous aider. Donc il va nous falloir aussi du mutagène, parce que le mutagène, c'est la nourriture qui va nous servir à l'apprivoiser. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est lui tomber ses PV. Donc avant que je vous explique où on la trouve, pour ceux qui ne le savent pas, il va falloir en fait lui tomber ses PV jusqu'à moins de 10%. Et à ce moment-là, on va pouvoir s'approcher d'elle, on va pouvoir lui monter dessus, utiliser le mutagène pour pouvoir faire l'apprivoisement de cette Void Wyvern. Donc je vous expliquerai le détail de la deuxième partie en le faisant. Et sur la première partie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé qu'on allait utiliser le fusil de précision. Si on regarde un petit peu dans les engrammes, voilà. Si on regarde les types de fusils que l'on peut avoir dans le jeu. Il faut savoir que la Wyvern donc, elle va être à une distance assez loin. Parce que si elle est près, elle est dangereuse. Donc ça va être un problème. On a le fusil à canon non. Le fusil à canon non est très bien. Il va lui infliger pas mal de dégâts. C'est intéressant. Le souci qu'on va avoir, c'est son temps de rechargement. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que le temps que vous allez recharger votre arme. Si vous arrivez à mettre un tir et à recharger, vous aurez de la chance. La Wyvern sera déjà sur vous. Vous avez tout ce qui est arme à courte portée. Alors, le fusil à pompe marche bien à moyenne portée. Ainsi que les arcs classiques vont être très efficaces à moyenne portée. Mais en fait, ce ne sera pas suffisant. On va avoir le fusil d'assaut. Mais qui lui, va être meilleur plutôt à courte portée. L'idéal, en fait, ce sera le fusil de précision. Parce que celui-ci, vous allez pouvoir le crafter à partir du niveau 83. Et vous allez pouvoir faire énormément de dégâts sur la Wyvern. L'idéal étant le fusil tech. Mais il faudra le débloquer, bien évidemment. Ou alors, vous avez le nouvel arc tech qui va aussi être très efficace. Ou le nouveau pistolet tech. Mais ce sont des choses que vous allez débloquer à très haut level. Et donc, il va être plus compliqué de les avoir. Comme mon but, c'est d'essayer de vous donner les techniques les plus abordables possibles. Le mieux que j'ai trouvé, c'est le fusil de précision. Il faut savoir qu'on peut utiliser des arcs. Vous pouvez le faire avec l'arc. Ça marchera. Vous pouvez utiliser l'arc à poulies. Que vous débloquez un peu plus tôt. Ou l'arc tech, c'est génial. Mais l'arc à poulies, vous allez pouvoir l'utiliser avec, par exemple, des flèches classiques en métal. Utiliser les flèches en métal. Ou les flèches de feu que vous débloquez. Regardez, hop. Il faut un accent à flèches. Voilà. Vous pouvez utiliser les flèches en flammé. Ou les flèches en métal. Mais je vous conseille les flèches en métal. Parce qu'elles font... Pardon. Qui sont ici. Flèches en métal. Qui font beaucoup plus de dégâts. Le souci de l'arc, c'est la portée de l'arme. Donc, peut-être que si vous pouvez passer sur l'arc tech, vous gagnerez du temps. Mais si vous passez sur le niveau tech, je vous conseille le fusil tech. Qui, lui, va faire beaucoup plus de dégâts. Voilà. Alors, où va-t-on trouver cette wyvern ? Cette wyvern, on va la trouver dans la zone de l'espace. Donc, les deux bandes marrons que vous voyez au milieu de la carte. On va faire attention à une chose. C'est de ne pas lancer, comme je vous l'ai expliqué au niveau de l'astro delphys, ne pas lancer d'apprivoisement fin de journée. Vous voyez que là, il est une heure de l'après-midi quasiment. Sinon, vous pouvez le voir aussi en regardant dans le menu. Ici, vous avez l'heure. Il est 13h. Donc, c'est le bon moment pour attaquer. On peut le faire le matin. C'est même idéal. Mais sachant que fin de journée, vers minuit, le biome va avoir sa rotation. Et ça risque de tuer votre apprivoisement. Donc, dans un premier temps, on va chercher la wyvern. Les wyvernes se trouvent bien souvent sur les bords du biome en question. Donc, il faut être familier aussi avec les déplacements de cette armure tech. Donc, si vous maintenez sur PC, CTRL et majuscule appuyez en même temps, vous allez utiliser un boost de vitesse. C'est ce boost qui va nous servir pour nous éloigner de la wyvern. Très important. Ensuite, vous avez donc la possibilité d'appuyer deux fois sur l'espace pour monter, faire un bond et monter rapidement. Donc, maintenant, on va commencer à chercher une wyvern. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Là, on a une wyvern ici, regardez. Level 120, mal. Ouh, ça, ça va faire mal, mais pourquoi pas. Accélère. Wow. Alors, on va l'attaquer. Voilà. Jusqu'à lui tomber ses PV. Jusqu'à 10% de ses PV. Voilà. On l'a touchée. On va attirer. Elle vient. Yes, on l'a eu. Alors, ça serait bien qu'elle se rapproche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand elle va se rapprocher, on va déséquiper notre arme pour pouvoir accélérer. Voilà. Ah. On a de la chance. Elle s'est éloignée. On va continuer à attirer. On va continuer à attirer. Je ne sais pas pourquoi elle ne nous aggro pas pour l'instant. On est sûrement trop loin de son chiant de vision. On va vérifier si ses PV tombent un peu. Oui. Vous voyez, 2300 sur 3200. Donc, on va vouloir la tomber à 10% de ses PV. Et quand elle sera à 10%, elle va faire une animation spéciale où elle va crier. C'est comme ça que vous saurez qu'elle est apprivoisable à ce partir de ce moment-là. Elle arrive. On accélère pour ne pas prendre une attaque. On fait gaffe de rester à portée de tir. Il nous reste 1000 PV. Donc, je vais continuer à lui tomber ses PV. Je vous reprends dès qu'on est proche. Voilà. On y est presque. On y est presque. Vous avez entendu ce cri ? Voilà. Ça, ça veut dire qu'elle est apprivoisable. On va regarder ses PV. On peut y voir qu'elle est descendue. Alors, on va encore lui mettre 2-3 shots. Parce qu'il faut savoir qu'avec le temps, elle regagne des PV, forcément, comme toutes les créatures du jeu. Donc, elle va repasser à un moment dans une zone où elle n'est plus apprivoisable. Voilà. On va prendre notre bouclier pour se protéger. Et quand elle va être proche, on pourra utiliser le mutagène. Il va falloir s'approcher suffisamment d'elle. Voilà. On monte sur elle. Ah. On a été désarçonné. J'ai appuyé deux fois, en fait, sur la touche. On va s'approcher d'elle. On fait gaffe. Elle pourrait nous mordre. C'est pour ça qu'on a un bouclier. Avant de monter sur elle, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Quand on va être sur le dos de la Wyvern. Elle va faire, de temps en temps, ce qu'on appelle un barrel roll. C'est-à-dire qu'elle va essayer de nous éjecter. À ce moment-là, on est censé appuyer sur la touche d'action. Donc, la touche E sur PC. Comme quand vous faites un apprivoisement passif. C'est le même principe. Donc, ça va utiliser le mutagène parce qu'on l'a mis dans la dernière zone. Sauf qu'en fait, faites attention. Si vous appuyez deux fois sur la touche. Déjà, cela va vous faire descendre de la Wyvern. Chose que vous ne voulez pas. Et cela peut arriver si vous appuyez trop tôt. Donc, ne vous fiez pas forcément au fait qu'elle fasse ce mouvement-là. Fiez-vous au fait qu'en bas de l'écran, au-dessus de notre barre rapide ici-là. Vous allez avoir marqué le fait de devoir appuyer. Donc, attendez que ce petit truc devienne blanc. Et cela va vous indiquer que c'est le bon moment. On la monte. Voilà. Regardez. En bas, c'est gris pour l'instant. Hop. On appuie une fois. On lui a donné un mutagène. Hop. On appuie une fois. On appuie une fois. Pensez que si vous voulez vous soigner, maintenant que vous êtes à d'autres Wyvernes, c'est possible. Et voilà comment on apprivoise une Wyvernes. Donc, très important, faites la touche E une seule fois et au bon moment. Elle n'a pas besoin de sel. Donc, c'est une créature qui, pour le coup, est très pratique. Vous pouvez voir que, finalement, il va nous falloir assez peu de ressources. Le mutagène, vous savez, si vous allez voir le tuto sur comment trouver les ressources rares de Ark Genesis Part 2, vous savez comment faire pour l'avoir. Donc, c'est assez facile, au final. Ensuite, vous allez pouvoir venir ici à partir au moins du niveau 80, je pense. Vous pouvez le faire avant, mais ça va être compliqué. Vous pouvez fabriquer... J'ai essayé, moi, pour ma part, de fabriquer plein de pièges. Je trouve que, finalement, le plus facile, ça reste cette technique-là. Vous volez, vous tirez avec ce fusil-là. Et une fois qu'elle sera apportée, vous vous éloignez de nouveau, etc., etc. Donc, on va voir ensuite qu'est-ce qu'elle est capable de faire, cette Wyvernes. On va commencer par regarder ses statistiques. On peut voir qu'elle a, comme à peu près... Non, ben, je ne suis pas dans la... On peut voir qu'elle a à peu près comme tous les dinosaures. Vie, énergie, oxygène, etc. Ok. On peut lui augmenter ce que l'on veut. Il faut savoir que... Regardez, hop. On va regarder. Quand on fait un clic gauche, on fait une morsure classique. Clic droit, c'est l'attaque vide que vous pouvez diriger. Et qui a un effet de cône. Et donc, plus vous êtes loin de la créature, moins vous lui ferez mal. Vous avez la possibilité, avec le bouton C... Donc, le bouton pour vous accroupir... De... D'accrocher une créature pour essayer de la ramasser. Alors, on va regarder un petit peu les dégâts que fait cette Wyvernes. Alors, il faut savoir que... Le bruit qu'elle fait, par contre, en volant, c'est assez pénible. On va regarder. Là, on a un Strider. On va regarder. Très peu de dégâts au Strider. Ouais, le Strider a beaucoup de PV. On va essayer sur autre chose. On va voir un peu. On va se poser, là. Oh ! Un Quetzal. C'est bon, ça. Alors, on va essayer sur le Trike. On va récupérer un petit peu d'endurance. Une chose qui est à noter, qui est intéressante, c'est que cette Wyvern, si, avec cette Wyvern, vous en farmez d'autres, vous allez avoir de la poussière d'éléments, du pétrole, de l'électronique, et des morceaux de ferraille. Donc, avec ceci, vous pouvez vous en servir pour faire des lingots de métal. Ceci, vous pouvez vous en servir pour faire des éléments. Donc, c'est vraiment intéressant comme farm. On va tenter sur le Triceratops, ici. Zéro dégâts ! Alors, par contre, au niveau de l'attaque, c'est pas la même. Niveau de la morsure, on les a dévorés en une seconde. Donc, en fait, on voit que cette attaque, elle fait zéro de dégâts. Mais par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va assommer les créatures qui sont dans cette zone. Regardez, regardez. Il est complètement assommé. Le temps du tir. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a de nouveau le mouvement d'aile qu'on a avec toutes les wyvernes. Je vais vous montrer à quoi il sert. Voilà, on va utiliser la touche pour s'accroupir. Elle va mettre un coup d'aile. Alors, ceci va servir à éloigner les créatures qui sont au corps à corps, potentiellement. Et également, à former du bois et des branchages. Si l'on regarde, par exemple, alors ça va marcher sur les créatures assez petites. Si on le fait sur le stego, là, ça fonctionne, si. Autant pour moi. Et ce n'est pas une attaque. Donc, en fait, la créature ne va pas répliquer. Voilà, ce sont les choses assez classiques que l'on a. Mais par contre, on a la possibilité de stun la créature en face de nous. Ça n'inflige pas de dégâts. Vous pouvez voir qu'elle est complètement... Elle est complètement stun. Et cela va vous aider aussi que si vous faites ça en PVP sur une créature et un ennemi, cela va le faire tomber de sa créature. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà. J'espère, en tout cas, que ce petit tuto vous aura plu. Vous pouvez voir que cette wyvern tech ou void wyrm, wyvern du vide, est magnifique. Avec les ailes comme ceci, là, en forme de dôme. Elle a plutôt un look assez incroyable. Ce n'est pas la plus belle, celle-ci, parce que couleur comme ça, un peu marron, il y en avait des plus jolies. Mais bon, on en a eu une de gros level. Donc, j'espère, en tout cas, que ce petit tuto, il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre comment faire pour attraper la wyvern. J'espère que... Dites-moi en commentaire si vous, vous avez peut-être des méthodes un peu plus faciles. N'hésitez pas à en parler. Mais je pense qu'on a trouvé quelque chose d'assez compétitif sur ce coup-là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, les survivants. Lorsque le singe a voulu évoluer, il a rédigé lui-même la théorie de l'évolution. Lorsque les premiers hommes ont mis les pieds sur la Lune, il a posé le premier pied sur Mars. Avant qu'il ne le décide, la Terre ne tournait pas. Mais... Attendez... C'est pas lui le héros. C'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada